On est inscrit au salon de destination de la nature parce que c'est un salon déjà ciblé, donc il n'y a pas grand public, donc il correspond parfaitement à notre cœur de métier. Et en France, il n'y en a pas beaucoup, il y a celui de Lyon et celui de Paris, donc légitimement, on est présent sur cette opération-là. Alors, les répercussions et les retombées de l'opération et de la présence au salon, elles sont surtout en termes d'image et de notoriété, pas trop en termes économiques parce que c'est difficile de quantifier les retours salons sur une année. Et puis aujourd'hui, avec l'avènement Internet, il y a beaucoup de choses qui se font directement en ligne. Par contre, c'est l'occasion de rencontrer des clients, de rencontrer des contacts, des prospects et donc d'autres partenaires et d'autres prestataires. Donc c'est vrai qu'en termes d'image, de notoriété et le fait d'être présent régulièrement sur l'opération fait qu'on a un gain important au niveau de l'image. Donc c'est une belle vitrine, en fait, pour Coursico-Indo. Sur le retour salon, bien sûr, on fait un feedback régulier, donc on essaie de lister un maximum de contacts. On répertorie, en fait, leur adresse, leur adresse mail, leur volonté, leur souhait. Et puis derrière, il y a tout un travail de mailing, de façon à les relancer et de constituer un fichier pour avoir un maximum de retombées sur l'opération. Donc on les relance régulièrement de manière à essayer de concrétiser leur projet. Aujourd'hui, les produits demandés, on est toujours sur du séjour construit, donc du clé en main, avec, c'est vrai, une tendance au confort. Des thématiques fortes aussi, puisque nous, en Corse, sur l'île, on a le GR20, donc sur les thématiques randonnées, c'est la plus forte demande. Mais c'est vrai que c'est surtout le tout compris. Au cours des dernières années, on a vu que la demande avait tendance à évoluer, elle a évolué. Aujourd'hui, on est le client de plus en plus exigeant, il demande de plus en plus du sur-mesure. Et ça, je pense que c'est le tourisme du demain, c'est de pouvoir s'adapter à la proximité client et avoir la capacité à répondre assez rapidement à sa demande, et non plus proposer des séjours standards, standardisés. Donc on remarque aujourd'hui qu'il y a une évolution dans ce sens-là. La destination concurrente de la Corse, aujourd'hui, ça va être surtout, on va dire, les destinations balnéaires, militerranéens. Ça va être la Croatie, la Tunisie, le Maroc, même si sur le Maghreb maintenant avec l'insécurité. Mais voilà, ce sont ces régions-là. Le fait d'être présent avec l'agence du tourisme en partenariat sur ce salon-là, c'est vraiment important pour nous, parce que déjà, seul, on ne pourrait pas le faire. Ce sont des gros salons, des gros événements sur la capitale. Ça a un impact financier important. Après, il y a l'image, l'image que peut repenser l'agence du tourisme de la Corse au sein d'un même salon. Et on en bénéficie pleinement, de même que toute la partie logistique. Donc c'est vrai que pour nous, sans l'ATC, aujourd'hui, ça serait pratiquement impossible d'être présent. Donc on a tout à gagner à y aller maintenant.